Musique On construit des murs en pierres sèches à peu près partout dans le monde et ce depuis des siècles. Alors souvent c'est pour border des champs avec les pierres qu'on ramasse dans les champs justement. Et puis c'est parfois pour créer des terrasses de cultures qu'on appelle aussi chez nous soit des failles, soit des restants. Un mur en pierres sèches c'est tout simplement, c'est une façon de parler, des pierres qui sont empilées et qui sont calées les unes contre les autres. Alors on a des grosses pierres, puis éventuellement des petites pierres qui viennent caler les grosses pierres. En général on fait des murs en pierres sèches, enfin traditionnellement des murs en pierres sèches très épais. Donc pierre sèche ça veut dire qu'il n'y a que des pierres. Bon nous on va un petit peu tricher, c'est-à-dire qu'on va faire effet pierre sèche puisqu'on va mettre aussi du mortier là où il ne se voit pas. Alors pour construire un mur en pierre, d'abord ce qu'il faut c'est des pierres, et il faut même beaucoup de pierres parce que les pierres on va les choisir. Or la plupart des pierres, en réalité quand on regarde, elles vont avoir une face plus ou moins plane. Donc c'est celle qu'on va utiliser en général, même toujours, c'est la face apparente. Alors chaque pierre doit être regardée, choisie, sélectionnée, et éventuellement on va un petit peu la travailler pour caler justement cette face plane. Alors construire un mur en pierre, alors pierre sèche ou pas pierre sèche, de toute façon ça veut dire un mur qui a une épaisseur constante. Donc pour avoir une épaisseur constante, on va tendre des cordeaux. Donc là il y a différentes fixations, on peut fixer des cordeaux, ça vous allez voir en fonction du cas. Et ensuite on va décider d'une épaisseur. Alors l'épaisseur du mur que j'ai choisi, c'est un muret ici qui va servir à retenir la terre d'un massif. L'épaisseur du mur choisie c'est 30 cm. Et pour avoir mes 30 cm constant, je me suis fait un gabarit de 30 cm, donc il va nous servir à poser les cordeaux tout le long. Il est bien évident qu'on ne va pas devenir un bâtisseur en quelques minutes. Alors ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va découvrir surtout quelques techniques de base et ensuite c'est la pratique et l'apprentissage qui se feront tranquillement avec le temps. Alors première chose, c'est qu'il faut déjà avoir un support solide. Donc là j'ai fait une semelle en béton qui n'est pas très compliquée, mais qui va nous permettre d'avoir un appui correct pour les pierres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va tricher un peu. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un vrai mur en pierre sèche, on va faire un mur en pierre sèche apparemment, mais bloqué un peu à l'arrière par du mortier. Ce mortier est gâché à partir de chaux blanches, à raison d'un seau de chaux pour deux seaux et demi de sable. Là j'ai choisi du sable blanc. Donc c'est un mortier qui est à la fois assez moelleux et très facile à travailler. La technique est assez simple. Je viens déposer un lit de mortier à l'arrière de mon support. de ma longue grine là. Et je vais poser la pierre dessus. Ce qui fait que le mortier ne se verra pas en façade. Et bien évidemment, je m'aligne sur les cordeaux. La pierre a été choisie parce qu'elle a une face plane ici. Et je bloque la pierre avec un peu de mortier, mais toujours à l'arrière sans que le mortier puisse être apparent devant. Alors pour avoir mon épaisseur de mur de 30 cm, j'ai deux possibilités. Soit je peux avoir une pierre qui fait 30 cm, comme celle-là. Donc je vais la poser, elle fera toute l'épaisseur du mur. Soit je vais mettre deux pierres. Alors quand c'est une pierre qui traverse le mur, on l'appelle une paneresse. Quand ce sont deux pierres, enfin plusieurs pierres, on va les appeler des boutisses. Donc là, par exemple, je pose deux pierres boutisses alignées sur le cordeau. Et à chaque fois, je cale avec deux petites pierres. Et à côté, on va mettre une paneresse. Donc je mets toujours mon mortier au centre, au milieu, pour qu'il ne se voit pas, de l'extérieur. Et là, je vais poser la paneresse. Et au fur et à mesure, on cale les pierres. Donc ça, elle doit être calée comme ça. Bien sûr, on ne va pas toujours trouver les pierres qui conviennent, à la fois en largeur et en forme, avec la face plane qu'il nous faut. Donc de temps en temps, on va être obligé de tailler les pierres. Alors tailler les pierres, c'est un bien grand mot, parce qu'on ne deviendra pas tailleur de pierre comme ça. Mais on peut déjà essayer. Et on va se servir, entre autres, d'un outil qui s'appelle une chasse. Une chasse de tailleur de pierre, qui est une sorte de burin avec une forme un peu particulière. Alors même si ma couve ne va pas être très précise, je trace quand même pour avoir un repère. Et ensuite, on va utiliser la chasse. Donc chasse et massette. La pierre étant calée. La chasse bien verticale. Et pour un amateur, c'est assez bien réussi. Quand on a besoin de découper la pierre, on va utiliser une machine qui est très contemporaine. C'est une meuleuse, qui est équipée d'un disque carbure, qu'on appelle aussi un disque diamant. Donc là, j'ai tracé la découpe de cette pierre, parce que j'ai toujours besoin de mes 30 cm. et on va l'attaquer à la meuleuse. Et une fois que la pierre est bien entaillée, je vais pouvoir la casser au burin. Alors je vais déjà adoucir les coupes, à tous les bords de la coupe, à la chasse. Donc la fameuse chasse qu'on a utilisée tout à l'heure. Alors je pourrais le faire aussi avec cette massette, parce qu'elle a des angles vifs. Donc ensuite, il faut travailler la pierre. Alors on a vu que je travaillais au bord avec la massette, mais on va aussi la travailler là où il y a eu la coupe, pour effacer la coupe, soit par petits coups de burin, soit avec un outil qui est spécialement destiné pour ça, qui s'appelle une boucharde. Une boucharde, c'est un marteau, qui a des pointes en forme de pointe de diamant, et qu'on va travailler de l'extérieur vers l'intérieur, pour effacer les traces de coupe. Alors le plus délicat, bien évidemment, c'est la finition, c'est-à-dire pour obtenir la surface la plus plane possible quand on arrive au haut du mur. Alors il y a deux endroits où il faut choisir les pierres particulièrement, dans les angles, bien évidemment, et sur le dessus, donc avec ces fameuses pierres. Là, j'ai déjà préparé des pierres qui vont me permettre d'avoir l'alignement. Donc toujours alignées avec les cordeaux, les cordeaux étant placés cette fois-ci, à la bonne hauteur, c'est-à-dire à la hauteur finale. On cale. Celle-là a été préparée aussi. Et je vais bloquer avec du mortier. Alors comme je vous l'ai dit, l'essentiel, c'est de bien choisir les pierres. Donc c'est déjà de les trouver, et ensuite de faire un choix de pierre. Là, par exemple, j'ai trouvé une pierre d'angle. Manifestement, c'est une pierre ancienne qui avait déjà été taillée et déjà utilisée dans une construction. Alors une fois qu'on a bien bâti tout ça, on va finir au mortier. Pour réaliser le dessus du muret, évidemment, je choisis les pierres les plus plates et je fais le joint au mortier de chaux, comme le reste bien évidemment. Et dès que le mortier est un peu pris, je brosse pour enlever le surplus de mortier. Donc, voilà. On dégage le tour des pierres. J'en profite aussi pour gratter le mortier qui est un peu trop apparent dans les joints. On a dit qu'on avait un effet pierre sèche le mieux possible. Donc je gratte le joint. Il faut qu'il se voit assez peu. Les murets sont maintenant terminés et on voit là sur ce petit morceau que j'ai utilisé toutes les pierres que j'ai pu ou trouver ou récupérer. Cette pierre, par exemple, est une pierre d'angle qui avait déjà été utilisée, qui avait déjà été taillée. Ici, j'ai des pierres qui sont tout simplement des pierres des champs. Et là, j'ai un ancien linteau, linteau qui est tellement plat qu'il va même pouvoir nous servir pour s'asseoir quand on aura envie de se reposer sur le muret. Comme vous l'avez compris, la réalisation d'un mur en pierre sèche ou en tout cas façon pierre sèche demande au moins deux choses. La première chose, c'est disposer de pierres. Alors les pierres, ça peut s'acheter certes, ça peut aussi se récupérer. Moi, j'ai utilisé beaucoup de pierres de récupération, certaines qui étaient d'anciennes démolitions qui ont été trouvées dans les champs. Et la deuxième chose, c'est de la patience parce que c'est un travail un peu long, il faut le dire. Pour faire ces murets, il a fallu pas mal de jours, surtout pour quelqu'un comme moi qui n'est pas vraiment intérieur de pierre et il n'y a pas vraiment un spécialiste. Mais vous allez voir, c'est plutôt sympa à réaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada